alors la caisse 16x quoi dire bon ben on a le gros pneu donc le gros pneu c'est bien on a l'impression qu'on est collé à la route je trouve vraiment que j'ai pas l'impression que je vais glisser j'ai fait du hors piste j'ai fait un peu de off-road je suis allé un peu me balader partout j'ai pas eu de problème tu entends absolument rien ah merde c'est parce que je roule peut-être ou alors que je parle pas dans le micro alors je vais essayer de parler plus fort mais j'ai pas de micro donc je disais la caisse 16x j'aime bien le gros pneu parce que effectivement on a l'impression que la roue est très stable en sécurité que ça soit sur le gravier ou autre ça pose pas de problème par contre on a le même problème que sur la z10 c'est à dire que dès qu'il ya du dévers on a emporté on est vraiment emporté ça c'est pénible vraiment ça c'est vraiment pénible donc du coup le moindre truc le moindre truc c'est géniant dès qu'il ya un morceau sur la route oui une petite bosse ou un truc la roue est par quoi j'ai essayé de gonfler ou dégonfler mais ça n'a pas changé grand chose donc du coup du coup bon pour le moment sur le c'est le seul point noir alors c'est parce que je roule mais bon du coup je vais essayer de m'arrêter on va se mettre à l'arbre comme d'habitude je vais vous expliquer mieux voilà on va manger donc du coup voilà donc le pneu le gros pneu c'est bien mais on a le même problème que sur la z10 quoi les des verts dès qu'il ya un truc c'est gênant par contre on n'a pas le problème enfin j'ai pas rencontré le problème de vitesse vous savez quand on prend un virage rapide je me suis pas fait emporter comme sur la z10 parce que la z10 c'est la première fois que j'ai essayé un virage assez rapide je suis allé tout droit c'est donc j'ai pas réussi à tourner là j'ai pas du tout ça m'a pas du tout gêné on va poser les roues hop là tac donc voilà donc ça c'est cool ça c'est quand même le premier point le pneu alors c'est une 16 pouces mais alors moi ce que j'aime bien c'est que par contre elle tient bien donc du coup elle est très haute et en fait ça me gêne pas comme une petite ks16 ou autre celle là elle me tient bien dans les jambes ça fait pas petit trou en fait j'ai vraiment ça a été très vite je me suis habitué très très vite à la roue les bosses et les trous on m'a dit oui c'est une 16 pouces tu vas subir plus les trous les aspérités de la route je crois pas sincèrement moi ça me ça me gêne pas les aspérités de la route avec comme c'est un gros pneu du coup c'est pas gênant voilà quoi dire de plus j'ai essayé la lumière de nuit l'éclairage est mieux que sur la 18 l'éclairage est beaucoup mieux que sur la 18 sur la 18 elle enfin beaucoup mieux il est mieux je trouvais que déjà la 18 elle éclairait beaucoup mieux que les autres et donc là c'est encore mieux en fait il ya trois il ya trois choix donc on peut faire un éclairage faible éclairage eau et après mettre les deux donc du coup c'est bien donc voilà du coup on est sorti en famille pour raconter là pour retester la 16 x donc là elle a pour ceux qui voulaient savoir elle a la v8 et à madame du coup a récupéré la 18 elle donc voilà bon mais question lumière c'est cool le troll et ben c'est king song donc ça pas de problème là dessus les pédales c'est correct ce que j'aime bien c'est qu'elle se plie très facilement oui c'est ça se plie très facilement ils ont mis un aimant dedans pour les pour les défaire ça se défait tout seul tout seul donc ça c'est cool il n'y a pas de cette affine arrivée en fanfare j'ai pas eu bon d'accord au début ce qui m'a gêné c'est qu'elle était plus grosse elle est beaucoup plus large que l'autre et sur la 18 il ya des petits rebords ici là et du coup au début j'avoue quand même ça m'a gêné pour la pour la prise en main enfin pour la prise en main pour la tenue en jambe attendez je changeais hop là pour la tenue en jambe c'était un peu gênant quand même du coup c'était en fait il fallait j'avais du mal à serrer en fait puisqu'on a déjà les jambes très écarté alors je suis gonflé à combien je suis gonflé à 30 psi apparemment beaucoup de personnes m'ont conseillé ça au début j'avais j'étais allé à beaucoup plus et en fait c'était pas terrible là je suis à 30 ça a l'air pas trop mal par contre le problème c'est le pneu alors d'après ce qui est dit sur internet le pneu est pas très solide sur le premier modèle il y en a beaucoup qui l'ont changé et notre truc que j'ai vu sur internet c'est que elle prend beaucoup la poussière en fait apparemment donc ça je sais pas j'ai pas j'ai pas ouvert on en a enfin on a quelqu'un qui a eu un problème avec sa roue quand il a reçu la batterie et ths enfin une des deux batteries ths quand on a ouvert mais bon il avait fait 100 km il n'y avait pas de poussière mais apparemment c'est ce qu'ils disent qu'il va y avoir de la poussière et que que c'est pas terrible ça voilà vous voyez bien que je maîtrise pas trop les lives quoi dire de plus alors j'ai changé la caméra pour vous montrer le cadre en attendant quoi dire de plus oui alors le truc c'est qu'apparemment elle est pas du tout prévu pour être démonté pourquoi parce que quand on a ouvert là on s'est aperçu que les mousses là ça là ici là cette zone là là enfin les deux flancs là c'est épais comme ça donc du coup dès que ça se soulève dès que vous voulez soulever pour accéder aux vis ça casse et ça c'est un vrai problème comme disait certains quand on achète une roue et qu'on doit changer par exemple le pneu si à chaque fois faut changer les plastiques ça c'est embêtant sur la 18 sur la 18 j'ai pas eu le problème c'est des grosses mousses épaisse donc ça on peut soulever et dévisser et on peut dévisser enfin on peut soulever que ce côté là parce qu'il ya que deux vis là donc ça se soulève et on y accède donc voilà quoi dire de plus le son bas le son il ya des alors la poussière je pense qu'ils ont l'air de dire qu'elle rentre par là là par dessous là tu vois là ici là par exemple tu vois ici là là ils ont fait des trous pour les eau parleurs et tu vois c'est du côté de la roue et apparemment je pense que ça rentre par là moi sur la déjà on voit que là par exemple marou qui a roulé on voit que la poussière elle se met là et je serai pas étonné que ça arrive voilà ici il ya des petits trous et que ça rentre par là après je sais pas après j'ai pas regardé plus en détail mais bon la poussière ça peut être embêtant il ya les clignotants bon les clignotants je crois que c'est plus un gadget coaches parce qu'en fait je me suis aperçu que donc du coup quand la roue est droite il n'y a pas les clignotants si on penche la roue il ya le il ya un clignotant qui s'allume alors c'est pas mal sauf que je me suis aperçu que quand je voulais tourner en fait d'abord je vais tout droit et après je tourne sauf que du coup normalement un clignotant faut le mettre avant de tourner donc du coup bon c'est plus ça c'est plus ça j'aurais tendance à dire c'est plus un jeu un jouet ou un truc pour montrer enfin ils ont rajouté ça mais c'est plus gadget voilà les led à l'intérieur et sont c'est une bande autocollante qui est collée j'espère que sur le long terme elle va pas se décoller c'est j'étais inquiet un peu ouais c'est con de pas pouvoir l'ouvrir je suis d'accord avec toi on a eu le problème donc avec alexis là puisque sa batterie et ths alors après 100 km sa batterie et ths et du coup ouais c'est très con enfin tu peux l'ouvrir mais ces deux mousses là il faut les deux là cela il faut les changer quoi et ça ça j'avoue c'est pas terrible mais pourtant il a essayé doucement il a paru ici quoi après bon je suis pas roulé dans l'eau donc je peux pas vous dire si si c'est efficace j'aurais tendance à dire que la poussière remonte on peut voir que pourtant j'ai pas trop roulé dans les chemins on peut voir que vous voyez ça ça prend la poussière alors c'est voilà on verra bien ça c'est à l'utilité à l'utilisation pardon le troll est le troll est correct le coupe circuit ils l'ont changé sur la 16 x apparemment sur la 18l et xl moi je l'avais coupé parce que ça posait trop trop de problèmes et sur celui là apparemment ça fonctionne j'ai pas eu de problème pour le moment encore une fois ça fait trois quatre jours que je l'ai donc bon je peux pas vous dire plus quoi oui il faudrait mettre de meilleures mousse une fois que c'est démonté je suis d'accord avec toi le problème c'est que les mousses là qu'ils ont mis elles sont très très fines font vraiment je sais pas elles sont toutes fines et donc du coup dès que tu vas décoller tu vois si tu mets des grosses mousses des mousses plus épaisse ça va être plus épais ouais aussi ça j'en ai parlé à kingsong puisque je discute de temps en temps avec les chinois mais plus par pour sympathiser ou autre moi j'ai eu les pédales qui en fait les vices elles étaient pas vissées et donc du coup quand j'ai appuyé sur la pédale je prenais les vices dans les pieds là donc je vais essayer de vous montrer mais j'ai revissé un peu là ce niveau là donc j'ai fait une vidéo il ya des vis et du coup du coup les voyez encore on le voit un peu quand j'appuie on voit que la vie ça sort alors du coup je n'ai pas décollé entièrement parce que j'avais peur que ne pas pouvoir le remettre et et en plus quand j'ai soulevé pour pouvoir visser les vis elles ont l'air d'être trop grande donc il faudrait découper la vis elle est trop grande je pense donc ça c'est embêtant il ya Agnès qui arrive voilà après quoi dire de plus je sais pas il ya les deux ports usb message l'avait déjà dit dans le déballage la lumière ça marche je me suis aperçu que le pneu était un peu décentré alors je sais pas si c'est mais bon apparemment c'est d'origine chez alexis ça fait pareil sur l'autre roue qu'on a c'est pas ouais les roues plus épais enfin la mousse plus épaisse je suis d'accord avec toi tu auras meilleur maintien après là c'est l'argent c'est ouais en fait là sincèrement je ça fait peur un peu là là on a peur que la king song ils ont il est sorti ça très rapidement et qu'ils n'ont pas fignolé fignolé alors je sais pas avoir moi c'est surtout ce qui m'inquiète à l'heure actuelle c'est le pneu parce que vraiment il y en a plein qui le critique et qui disent que qu'il n'est pas solide et après que ça prenne la poussière ah oui et des mousses de néoprène ouais pourquoi pas anthony mais même pour la protéger parce que c'est pareil ce que je reproche et que king song ils n'aient pas fait de housse pour de protection et ça quand même c'est nul ils ont fait ils ont fait juste des stickers mais bon ça protège pas quoi on est d'accord alors est ce que je suis content par rapport à la 18 elle mais je sais pas en fait pour le moment à l'heure actuelle je serais prêt à acheter une 18 xl pour le motif le plus important pour moi mes yeux c'est c'est que la 18 xl quand je roulais sur la route ou dans les bois j'ai fait du hors-piste enfin j'ai vraiment fait du off-road j'ai vraiment tout fait avec j'ai jamais eu de mes aventures en fait quand il ya un trou ben on fait attention bien sûr mais j'ai jamais eu de là une route abîmée c'est ou de dévers j'ai jamais été emporté là deux fois j'ai failli me vautrer mais vraiment et je suis même revenu sur les lieux pour comprendre et je n'ai rien compris c'est à dire que je suis parti et je sais pas pourquoi je suis bugé je suis parti d'un seul coup et j'ai pas compris donc ma 18 elle pour le moment c'était c'était ma roue préférée et voilà alors l'autonomie vont par contre j'ai fait 74 km avec on a roulé tranquille à 25 km heure et du coup j'ai fait 74 km il me restait 48% sur l'appli king song donc l'appli king song bon on sait que quand ils disent 48 on peut enlever au moins 10 mais bon ça veut dire que j'ai je pense que je fais 100 km je pense que je peux faire 100 km alors la marque du pneu et bah c'est no name j'ai pas là j'ai pas la référence le seul truc qui est écrit c'est ça cx 321 mais il n'y a rien écrit d'autre voilà donc si j'ai bien compris ainsi peut-être non il n'y a rien écrit d'autre made in china un beau ça on s'en doutait un peu non c'est ça cx 321 donc apparemment ce qui change il y en a beaucoup qui changent le pneu par le cst par le soir et par les pneus cst je crois que c'est ce qui a ce qui sont sur la 18 xl vous savez il ya des petits symboles nike là et ça fait comme des petites vagues je sais pas si ça c'est en est il n'y a pas des petits nike là dessus sur cela non sur cela ce n'est pas mais ouais il y avait des petits symboles nike et apparemment c'est vous il est plus renforcé ainsi de suite donc voilà après bon après faut voir l'usage mais je pense qu'effectivement c'est gris là ça c'est à mon avis c'est pas très très bon le son du coup on a il ya quatre parleurs donc il y en a deux là il y en a là ici et par là et du coup le caisson de basse qui est derrière là le son est bon et enfin le son est bon ouais il ya du son il ya des basses il ya beaucoup plus de basses que sur la 18 l par contre c'est plus moi je regrette un petit peu c'est que c'est pour les gens qui sont derrière quoi c'est à dire que moi quand je suis sur la roue ça fait du son mais j'ai l'impression que je suis obligé de monter assez fort le son pour que pour l'entendre et par contre ceux qui sont derrière ils entendent bien quoi donc voilà donc bon ben voilà le les deux défauts de conception ou les trois c'est apparemment le pneu pas solide moi les pédales je leur ai écrit je leur ai dit que c'était quand même ils vendent une roue à 1500 euros avec avec de la technologie c'est quand même plein de bourré de technologie ils surveillent pas les pédales qui sont pas vissés quoi ou les vis qui sont trop longues voilà et la poussière qui rentre dedans bon on verra moi sincèrement sur la 18l après 2000 et quelques kilomètres on l'a ouvert il n'y avait pas de poussière il n'y avait rien c'était c'était nickel à l'intérieur et pourtant on lui a fait bouffer de la terre et tout donc bon je sais pas un autre truc apparemment parce que du coup je vais me renseigner un peu la version moi j'ai la version 1.6 du firmware et du coup elle a ils ont bridé la vitesse quand il ya plus beaucoup de batterie sauf qu'apparemment alors bon ils sont pas tous d'accord pour dire la même chose mais là la limite est très haute et donc du coup ils sont tous en train de s'énerver avec ça quoi voilà sinon quand on a ouvert la roue on a vu la carte mère bon la carte mère elle est chez kingsong elle est en haut là on a vu qui elle était un petit peu tropicalisé donc bon allez au moins protéger un petit peu voilà bon voilà je sais pas quoi dire de plus si vous avez des questions mais bon après je vais manger parce que on est en train de manger pas eux ils sont en train de manger voilà et du coup après on doit rouler alors depuis que madame elle est passé sur la 18 l c'est mieux voilà elle veut plus en fait je me suis fait voler la roue quoi donc voilà parce qu'avant elle était sur la v8 et râler faisait que non mais la way in motion écoute gilles je crois que c'est mort à ce que j'étais en train de dire steph était sur la v8 au début et en fait souffrez elle n'arrivait pas à faire 10 15 km elle s'arrêtait toutes les cinq minutes et du coup maintenant aller sur la 18 l et là maintenant c'est moi qui ai mal aux pieds ah oui parce que moi j'ai mal aux pieds ah oui j'ai oublié de vous dire ça c'est à dire que quand je roulais sur la 18 l en fait j'ai un pied fort donc j'avais mon pied droit et la roue était penché sur mon pied droit et de temps en temps je m'appuyais sur le pied gauche vous voyez pour la diriger celle là c'est pas possible vous utilisez les deux jambes presque pareil c'est à dire que comme la roue la tendance à faire gauche droite dans chaque virage ou dans chaque des verts mais du coup les deux pieds doivent vraiment forcer du coup depuis que j'essaie là c'est moi qui ai mal aux pieds alors je pense que c'est une habitude quand même mais du coup j'ai mal aux pieds et j'ai mal aux chevilles et du coup vraiment mal aux chevilles ah oui parce que les pédales sont plus inclinés aussi nous voilà donc du coup du coup quand j'ai descendu les escaliers ce matin ça j'avais très mal aux chevilles et du coup voilà la roue me fait travailler vraiment les deux jambes pareil alors que sur la 18 je vois là j'avais un pied plus fort que l'autre après quoi vous dire de plus non rien de plus j'arrive à faire du un pied avec parce que du coup on a l'impression qu'on est stable et je pense que pour la marche arrière ça a l'air plus facile voilà si parce qu'il ya un gros pneu et du coup pour la voilà je me j'ai réussi à m'asseoir dessus voilà c'était facile salut guizmo donc voilà donc bon bah écoutez voilà c'était juste comme il y en a plein qui m'ont demandé et que et que il voulait savoir 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 là ça fait donc trois quatre jours que je les j'ai presque fait 200 km ben oui je travaille du coup c'est pas pendant mes vacances alors du coup c'est embêtant à bia stéphanie qui regarde elle en face de moi c'est pas mal ouais revend les achats dans une autre et bien alors j'hésite mais si j'ai si j'en achète une ça sera la 18 xl c'est sûr ça c'est certain mais bon je quand même je me laisse il ya ouais je me laisse un petit peu de temps je sais pas je vais me laisser quand même un mois parce que bon après tu sais c'est quand comme quand tu essaies un jouet ou un truc il faut un temps d'adaptation donc du coup bah c'est pas le coup du siècle si ceux qui aiment la z10 ils vont aimer cette roue c'est sûr après sincèrement j'ai pris des chemins alors si c'est pas une rigole ça marche si c'est une rigole c'est galère mais par contre j'ai pris des chemins en des grosses côtes avec de l'herbe enfin je veux dire le truc qui passe partout quoi donc bon non j'ai pas de siège mais par contre j'arrive à m'asseoir sur celle là aussi j'aimerais bien essayer le siège mais je crois qu'il vaut dans les 70 euros ou plus ouais 70 euros pour un morceau de mousse ça me fait un peu mal au cul quoi c'est que je dis donc du coup ouais mais 70 euros pour de la mousse quoi quand tu mets sur une barre mais si alors bon donc le siège j'aimerais bien l'essayer mais je sais pas si je vais l'acheter je vais voir j'aimerais bien vraiment l'essayer parce que je suis curieux en plus moi je suis souvent assis sur ma roue donc voilà là justement les j'ai vu un poste sur les chinois là les postes sur le chinois ils disaient que la 18l ils voulaient pas mettre de siège parce qu'elle était trop fine et ils sont tous en train de demander un siège donc je pense qu'ils vont faire un siège pour les 18l ou xl et pour cela il existe déjà mais bon mais bon voilà quoi voyez ma fille ce que ma fille comme elle sait qu'elle en live elle a envie de montrer bien sûr voilà bon par contre elle sait pas faire la marche arrière à abella tu veux essayer ma roue vient tu vas essayer la roue allez mais dépêche toi alors un bon test alors ma fille bon ça fait pas longtemps qu'elle roule un roule depuis quand ça fait deux mois là maintenant donc elle roule avec avec la v8 mais elle arrive à rouler avec la 18l et du coup je vais lui faire essayer cela alors tu fais pas l'endouille par contre tu la cassera parce qu'en plus sinon le magasin il voudra plus me la réparer alors vas-y mollo quand même c'est sympa de faire essayer ma fille alors là c'est la première fois qu'elle monte dessus elle dirait que ça commence sur les bosses ouais c'est un concept j'aurais pas commencé par là mais mais roule voilà donc bien sûr personne m'a demandé mais j'ai acheté la roue chez black dilday je vois qui regarde donc bien sûr je veux leur dire en plus on l'a eu en avance donc on était content voilà après on n'a pas eu de chance je pense sur le lot puisqu'il y en a une qui a eu un problème de batterie mais bon ça ça vient pas de black dilday on est d'accord ça vient de ça vient directement de chez kingsong mais roule encore pendant que je parle comme ça tu peux faire des essais du moment que tu l'as tu l'abîmes pas normalement les solides mais bon je crois que j'aimerais bien acheter des mousses de rab parce que vu les l'épaisseur des mousses j'ai peur par contre elle est jolie je vous fais un contre-jour magnifique je vais essayer de me mettre un endroit où puissiez voir lire donc voilà non mais du coup black dilday on n'a pas eu de problème on l'a eu en avance et en plus on l'a eu on était deux à l'avoir commandé les deux en même temps du coup c'était cool bon allez qui il a un peu les boules puisqu'il peut pas rouler mais ils sont en train de s'en occuper vous voyez c'est joli essaye de rouler ou de tourner autour des bosses pour voir si tu arrives à tourner essaye de tourner autour des bosses si tu arrives à tourner est-ce que tu as des problèmes pour tourner bon vous voyez elle en fait depuis deux mois bon après elle est assez je peux pas dire elle est assez habituée elle monte sur ma 18 elle n'a pas eu de problème mais bon vous voyez elle peut rouler il n'y a pas de problème et là tu vas à gauche ouais ah si j'ai pas dit un truc hyper bien ce roux elle tourne sur place mais c'est un truc de fou ah oui alors voilà là le défaut du désert et le défaut du un petit problème sur la route ça ça part vite en cacahuète voyez un bordure de trottoir si vous montez un petit peu c'est là c'est la misère par contre elle tourne sur place mais vraiment voilà t'y arrivera pas là ah joli très joli belle démonstration voilà très très joli ouais je suis déjà en train de perdre ma deuxième roue ouais tu veux là tu vas me la piquer c'est là tu préfères la v8 ou celle là c'est vrai bah avec celle là mon mon coeur est au moins deux tu peux faire 200 km avec ton poids voilà mais t'arrives pas à monter par contre c'est un peu plus dur à essayer de tourner sur place tu sais faire un virage très serré ouais pas à côté des bosses tu vas voir elle tourne très très bien non mais voilà bon écoutez je vous ai à peu près tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas je pense que je vais rouler je vais rouler après j'ai juste j'avoue je suis tellement amoureux de ma 18 que du coup bon c'est le changement il faut s'habituer quoi mais voyez par exemple là si on prend la bosse c'est qu'on essaye de rouler sur le bord de la bosse mais là c'est galère essaye d'arriver et de rouler sur le sur le côté de la bosse voilà tu vas tu parles là et tu viens de direct comme ça là alors pourquoi il ya ces bosses je sais pas je sais pas mais il ya plein de boss et léa adore venir ici parce que du coup c'est notre coin c'est notre coin sympa quoi on est sous l'arbre là donc les wellers de bordeaux ils viennent ici ont généralement ici et après c'est dur à ça c'est dur ouais mais elle m'a déjà demandé pour aller à l'école alors j'ai dit non parce que bon ouais je sais pas si ça valide ça mais bon après par contre j'ai descendu des petites des petites bosses alors moi je descends pas des démarches et des escaliers je suis pas casse-coup mais j'ai pas eu de problème ça descendait plutôt pas mal et même monter un petit trottoir ça passe quoi donc je pense que ça par contre ça passe mieux j'aurais tendance à dire que ça passe mieux que la 18 mais bon la 18 je suis tellement habitué la grosse elle est où la grosse voilà donc écoutez ben j'ai tout dit je sais pas quoi dire de plus j'adore les lumières alors bien sûr s'il ya quelqu'un qui trouve le mode parce qu'il ya un mode où ça fait ça fait les lumières sont tout le temps allumé et ça fait un peu comme un arc en ciel et du coup j'ai j'essaye désespérément de trouver le mode j'ai tout essayé et bien sûr j'ai pas réussi bon voilà tu arrives à monter les grosses et pas les petites et ben oui bon alors ben écoutez je vous ai tout dit je vais aller manger j'espère que ça aura aidé quelques-uns après vous pouvez me contacter il n'y a pas de problème je suis tout le temps sur facebook donc du coup du coup si jamais vous avez des questions vous m'envoyez par messenger il n'y a pas de problème bon voilà bon et bien plus tout le monde tu avais à refaire l'éclairage tiens j'ai juste montré mais je sais pas si on va le voir hop t'appuie sur l'heure là c'était juste pour montrer l'éclairage je crois qu'on verra rien quand on appuie sur l'éclairage là ou là voilà voyez il ya donc pas lumière intensité forte je crois moyen et faible et ça quand on rire là voyez donc là il ya deux lumières en fait on voit pas trop après une là où elle a s'allumé mais en fait c'est la lumière hot et après c'est voyez ça la lumière est décalé en fait bon je vais aller manger je me faire engueuler bon et bien à plus tout le monde à des boutiques mais nous ah oui tu te couches à 21h mais on n'est pas loin on n'a pas où on n'est pas rentré bon ben à plus tout le monde a écouté j'espère que ça vous aidera à choisir et puis puis à plus tard allez ciao